Alors, comment créer un gabarit ? Là, par exemple, j'ai des paramètres qui sont enregistrés sur cette vue, la vue 3D, et je voudrais que tous les paramètres de rendu soient valables aussi sur niveau 0, niveau 1 et 2. On est d'accord ? Donc je vais en fait dans l'identification. Alors par défaut, il n'est pas dans phase, il est dans aucun. D'accord ? Quand on le... Ah, il est d'accord sur ça ? C'est ça. Ok, très bien. Donc là, je vais dans aucun, et je vais créer un. Alors là, en fait, toujours pareil, donc je lis de haut en bas. Donc là, c'est tout. Par contre, là, il y a un filtre. C'est vue 3D, visite virtuelle. Je fais tout. Et ensuite, je fais afficher les vues. En fait, le tout, ça ne sert à rien, en fait. Autant pour moi, en fait, le fait de faire tout ici, ça sert à rien. C'est surtout afficher les vues qui sont importants. Ok ? Ok. Et donc là, je vais dire que derrière, tu me fais un... Tu vas enregistrer tous les paramètres par rapport à la vue 3D. Vas-y. Ok. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai l'icône qui s'est affichée ici pour dupliquer. Donc ça veut dire que là, en fait, le nom que je vais créer là, on va marquer en fait personnaliser, personnaliser PC. Ou peu importe, le nom. Va en fait récupérer toutes les informations de paramétrage de la vue en question que j'ai sélectionnées. Ok. Donc si je vais dans... Ok. Donc si je vais dans filtre, ici dans filtre, du coup, tout ça, tous ces paramètres-là vont être... Donc là, en fait, je vais dans modifier, là. N'importe ? N'importe, ouais. Parce qu'après, on peut changer. Oui, oui, oui. Là, c'est bon, on se regarde. Ok, on fait ok. Je fais ok. Donc il est en fait, c'est marqué perso PC. Maintenant, je vais dans une autre vue. Ah, d'accord. On fait ok. Donc la vue en question que tu veux aller, ouais. Donc du coup, sur le niveau un peu plus loin. Et là, du coup, on attribue, du coup, le gabarit en question. Si tu n'as vu... Ouais. Alors si tu ne le vois pas, en fait, tu fais tout, en fait. Filtre de type de vue, tu fais tout. Et là, tu regardes s'il n'y a pas le tien. Perso, voilà. Appliqué, ok. Ok, ça marche. Je vais le mettre en filière. En fait, je ne suis pas changé. Alors, du coup, en fait, si tu veux changer, en fait, effectivement, là, regarde, quand je suis là, tout est grisé. Donc pour changer, en fait, tout marche après par le gabarit de vue. T'as vu, là, dans ta salle. Ok. Il n'est pas collecté. Non, perso, là. Il y a un mètre en 26ème de 8, 3, 4 jours. C'est super simple. Bon. Si vous voulez, il faut monter. On sélectionne le filtre de vue. Je veux le tirer pour... Ça m'étonne, là, quand je rentre, là, je veux le tirer en ordinateur. Mon effet, ça a l'écouté. À des règles. Il y en a également. Là, il faut décocher. Pardon. Et là, c'est là que tu mets, en fait, donc, niveau de détail. C'est où que tu dois changer ? Ouais. Alors, je te montre quelque chose, en fait, justement. Regarde. Si tu veux, en fait, par un mètre, en fait, que lui, ce soit, en fait, pas un élément qui soit figé. En gros, que l'utilisateur peut quand même modifier. Il faut aller dans Perso PC. Enfin, dans le gamme de vue, pardon. Alors, là, je ne le vois pas. Alors, du coup, je dois aller dans Tout. Là, je le vois. Et là, à mon avis, je dois, en fait, l'exclure. Je dois décocher, en fait, inclure. Sur tous les paramètres. Non, que les paramètres que je veux qu'ils soient accessibles. Quand je fais Appliquer, OK. Logiquement, maintenant, il est accessible. Donc, nous, on voulait modifier. C'est le niveau de détail, sur ? Non, celui-là, c'est... La visibilité. On va aller en bas, pour voir. Par contre, la mienne, elle fonctionne. Il n'y avait pas de mûre. Vous avez cliqué sur la lumière, là ? Attends, attends, attends. Attends, c'est ça, mais je... Style visuel. Et là, quand on clique dessus, il est... Il est grisé, ouais. En changeant, on commence, non ? En style visuel, perso. Tu décoches ce qui peut être... On peut faire des tests comme ça, ouais. Tu détailles. Tu détailles. Tu détailles. Tu détailles. Merci.